bonjour cette semaine nous avons eu l'occasion de monter un groupe shimano durace di2 c'est à dire électrique pour la partie des dérailleurs donc le but de cette vidéo c'est de vous montrer les différents composants de ce groupe on va passer d'abord à la manette donc les leviers un peu plus ergonomique que la durace classique un petit peu plus longue à ce niveau ici deux boutons pour les impulsions électriques un pour monter un pour descendre nous allons y revenir tout à l'heure sur l'arrière du vélo avec le dérailleur arrière donc un système de câblerie qui court le long du cadre pour venir jusqu'à l'alimentation donc la batterie qui se trouve sous les bidons donc petite batterie lithium ion d'une capacité de 3000 km donc aucun souci de capacité de tomber en panne avec cette batterie le dérailleur avant donc le dérailleur avant classique sur la partie du bas et le moteur qui se trouve en haut donc je vais vous faire fonctionner tout doucement donc là vous descendez et là vous montez donc ça passe vraiment très facilement et c'est très rapide donc ce dérailleur a une autre particularité on va y revenir avec le dérailleur arrière donc nous passons au dérailleur arrière donc pareil classique sur le devant le moteur se trouve à l'arrière avec le câble qui court sous le sur le cas donc fait fonctionner ce petit pignon et nous montons et la grosse particularité c'est que par rapport à l'alignement de la chaîne où vous trouvez sur la cassette la fourchette avant se centre automatiquement sans que vous ayez à toucher du tout à votre dérailleur avant donc c'est plutôt appréciable vous avez aucune aucun bruit de fourchette donc c'est très très appréciable au fonctionnement donc voilà donc ça c'est un groupe que nous avons monté sur un client donc c'est assez cher pour le moment mais ça ça va être l'avenir je pense du vélo qui va arriver dans ses prochains mois et ses prochaines années donc ça va se décliner d'après moi en plusieurs gammes pour les années à venir donc voilà donc si vous avez des renseignements ou quoi à nous demander vous pouvez très bien nous appeler dans les un des deux magasins soit à l'ivaro ou soit à berne donc voilà j'espère que cette petite vidéo petite nouveauté même vous aurez un petit peu orienté sur ce nouveau groupe des deux 2 1 1 2 1 1